Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable HP TPN W129. Pour commencer, on retourne le PC, on va le mettre sur la position droite, cadenas ouvert, on appuie et on peut éjecter notre batterie. Pour continuer, on va dévisser la vis qui maintient le lecteur CD et une fois cette vis retirée, on peut dégager le lecteur CD. Ensuite, comme vous pouvez le voir, sous les collants en plastique, vous avez des vis, donc on va enlever les collants comme ceci. Pour continuer, on va dévisser toute la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, je vais mettre le PC sur la tranche pour que vous puissiez voir. On va écarter la partie noire de la partie grise, donc à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. La plasturgie a bien ramassé, il suffit d'écarter comme ceci. Ensuite, on change de côté. On va retirer la plasturgie arrière. Nous voilà sur l'arrière de notre PC. Nous avons ici les deux barrettes mémoire, ici la pile du BIOS, ici le disque dur, ici la carte Wifi et ici le système de refroidissement avec le processeur en dessous. Pour continuer, on va retirer le disque dur. Pour cela, on dégage la nappe qui se trouve ici. On a juste pour dégager le disque dur à soulever. On peut tirer ici les deux parties plastiques. Cela va permettre de pouvoir dégager le disque dur. Il arrive que le disque dur soit légèrement collé. On y va doucement et comme ceci, on dégage le disque dur. Ensuite, on va déconnecter la carte Wifi. Il suffit de soulever l'antenne et de la déclipser délicatement. Ensuite, on dévisse la carte Wifi et on peut la retirer. Ensuite, on va déconnecter le clavier comme ceci. Ensuite, ici le lecteur CD comme ceci. Ici les boutons du trackpad. On va déconnecter les enceintes. Ici l'alimentation. Ici on va déconnecter la nappe de l'écran. On va déconnecter le ventilateur et ici le bouton d'alimentation. On va dévisser le ventilateur et on peut le retirer. Ensuite, on va dévisser toutes les vis de la carte mère. On va déclencher le ventilateur et ensuite, l'écran. Une fois toutes les vis de la carte mère retirées, on peut dégager la carte mère. Pour changer le clavier, comme souvent maintenant, c'est où vous changez toute la partie basse du PC. Vous aurez le code de la pièce de rechange, soit vous déclipsez tous les petits picots plastiques. Si vous arrivez à trouver un clavier de remplacement, vous remettez le clavier à la place et vous fixez cette plaque. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !